Bonjour à toutes et à tous, c'est Ben de Pêcheur du Sud pour une nouvelle vidéo de présentation de têtes plombées. Ces têtes plombées sont particulières car elles sont fabriquées en France. Oui d'accord, il y a de la lande qui est bien connue, mais voilà, à ce qui fait, il est nouveau. Il faut aller voir sur Action Pêche, ces têtes plombées sont sympathiques. Donc celle-là notamment, vous me direz, pour la pêche en mer peut-être, la forme est méconnue pour pêcher en étang. Mais sur des chads, comme, je ne sais pas, les chads de la lande, comme le chad GT, ou alors même Sandra, vous avez différents types, comme celui-ci. D'ailleurs, cette forme-là, avec les yeux, je l'ai montée déjà sur un Sandra, pour vous montrer. Donc j'ai coupé la tête du Sandra, ce n'est pas fait super bien, mais bon, j'ai essayé, puis bon, c'est sympa. On va dire que c'est la continuité du corps un petit peu, je l'ai fait ça, pas avec forcément des pince-ciseaux, mais voilà. Voilà, une utilité de cette tête plombée, qui, par ses yeux, peuvent changer et faire la différence, surtout comme des poissons qui chassent à vue, comme la perche, ou même le brochet. Ensuite, nous avons ces hameçons-là, donc ces tête plombée sur hameçons texans. Je les ai montées sur du one-up-shad de Sawamura, vous m'excuserez pour la prononciation. Donc voilà, vous pouvez trouver les one-up-shad sur le site d'action-pêche, avoir le lien dans la description de la vidéo. Donc voilà le montage, la fente qu'il y a sur le one-up-shad est dédiée déjà aux texans, et ça marche quoi, j'ai envie de dire. Il est très souple comme l'heure, bon, un connu pour être fragile, mais voilà, j'ai monté ceci, et ça donne vraiment une... Bon, la tête plombée n'est pas très lourde, comme on peut voir, c'est du 5,5 grammes, mais c'est suffisant sur ce leurre-là, qui est déjà lourd par l'humaine. Bon, voilà le montage, après vous avez cette tête plombée avec la forme pour accueillir le leurre, donc bon, je l'avais déjà découpée, ça c'est un leurre de chez CrazyFish, pour bien rentrer là-dedans, mais malheureusement le leurre ne tient pas très bien sur l'hameçon, et une perche de 40 me l'avait avalée, quoi. Donc, il ne m'arrêtait que la tête plombée, donc je ne me suis pas cassé la tête, je l'ai remonté comme ça, et au final, bon, la nage, ça influe peu, voire ça peut même donner une meilleure nage, hein. Donc, vous pouvez les retrouver, tout type de tête plombée de chez Astufich, qui est français. Vous participez à la croissance de son entreprise, en allant faire un tour sur ActionPêche pour acheter. Donc, c'est tête plombée. Donc, vous pouvez voir sur l'arrière de la vidéo, euh, je suis fatigué, hein. Vous m'excuserez, sur l'arrière de la pochette, euh, c'est, bon, c'est artisanal, on le voit bien que c'est si un papier imprimé, euh, mais bon, on s'en fout un peu, ce qu'on veut, nous, ce qui est intéressant, c'est la tête plombée. Et, euh, c'est assez sympa, hein, de découvrir, euh, voilà. Et, vous pouvez voir le montage, donc, couleur, avec l'hameçon. Voilà. Donc, là, vous avez, euh, les tailles, les différentes tailles qu'il y a. Ensuite, voilà. Le nom, les yeux en 3D, ça ne devra pas la différence. J'insiste là-dessus. Donc, voilà. Allez voir sur, euh, astubfiche.com, ou tout simplement, euh, ActionPêche, qui, je l'insiste, le vend. Donc, je vous dis, euh, à une prochaine, euh, pour une nouvelle vidéo, tout simplement, de pêche ou de présentation de l'heure. Pêcheurs du Sud et la team vous souhaite une bonne pêche. A plus, bye bye.